Le cheval cabré continue de renforcer ses muscles pour ravi la vedette à ses adversaires politiques lors des législatives de 2023. Dans la sixième circonsultation électorale, c'est une grosse pointure qui a été pêchée. Il s'agit d'Alfred Doubs, conseiller municipal FCBE d'Abome Calavie et les coordinations communales FCBE de Gers, sous Havaï de Calavie. C'est à travers une cérémonie d'adhésion qui a eu lieu ce mercredi 19 octobre 2022 à la salle des fêtes Amen d'Abome Calavie, en présence de l'honorable Nathanael Sopoepoe, représentant du secrétaire général national, du ministre l'honoré Valentin Sopin, des leaders Emmanuel Khoi, Patrice Ronsou-Gadet, jeunes leaders et conseillers municipaux. En prenant la parole, Alfred Doubs reprécise le mobile de leur choix. Il s'agit ici d'une cérémonie d'adhésion et non d'une cérémonie de règlement de compte. Mais, étant tous relativement jeunes, nous avons préféré ne pas laisser notre avenir politique sombrer pendant que nous avons la possibilité d'agir. Une chose est claire, nous ne sommes plus membres du parti Foscoré pour un vénère émergent depuis le lundi 10 octobre 2022. Après plusieurs débats, des fois ou le, entre nous, nous avons décidé d'adhérer au parti de la jeunesse et des phares. Nous avons décidé de continuer notre engagement politique aux côtés des grands hommes du pays. Nous sommes convenus d'aller vers un parti politique qui a besoin de nous dans la sixième situation électorale. Il s'agit du bloc républicain. Les statuts et règlements du parti bloc républicain nous ont réconfortés dans notre décision. Nous vous remercions d'avoir accepté cette première vague qui vient de l'autre côté parmi vous. D'autres nous suivront dans quelques semaines. Puisque c'est un plan de trois vagues. Une déclaration reçue avec Ovation suivie de l'aube nouvelle pour signifier les retours triomphales. Je prie vivement Dieu le Père Tout-Puissant de bénir vos intentions et que l'année prochaine, à la même heure, après avoir obtenu la victoire voulue, qu'on se retrouve encore pour célébrer cet anniversaire. C'est une chose. Votre adhésion est acceptée grandement. À bras ouverts. En portant la casquette du numéro un du parti, l'ourable Nathanael Sokou Epé a reçu avec une joie quête adhésion qui augure d'un meilleur lendemain pour le parti. Aujourd'hui, c'est un jour où le bien grandit une fois de plus. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici pour célébrer le mariage entre nos désormais camarades qui ont compris qu'il ne faut plus désormais s'opposer aux bonnes actions. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut absolument, en tant que jeune, femme, responsable à divers niveaux, qu'il faut quitter ce parti et accompagner le président de la République, Patrice Talon. Et pour accompagner le président de la République, vous avez fait un choix. Un choix judicieux, un choix pour l'avenir, un choix qui rassure le choix du bloc républicain. Au nom du secrétaire général national du BN, le ministre d'Etat à Blas du Arthaler, je vous dis que vous êtes bienvenus au bloc républicain. Il n'a pas manqué d'appeler les deux et les autres à travailler ensemble pour relever le parti. Chers camarades de la CQU, chers leaders du bloc républicain de la CQU, je voudrais vous inviter à accueillir les coordonnations, Les restes coordonnations du FCBE qui vous ont rejoints dans la commune de Soava, dans la commune de Zé, dans la commune d'Abome-Kalavi, dans la commune politique de Codomé. Accueillez l'air, associer l'air à toutes les initiatives et décisions directives du parti. Plus de doutes, le Bloc républicain s'installe progressivement dans l'accès d'un toit pour ratisser l'âge au soir du 8 janvier 2023. Sous-titrage ST' 501